Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui on change un peu d'épannage imprimante laser Xerox. Xero d'ailleurs je dirais même, parce que c'est vraiment nul. Donc ça c'est une Xerox WorkCenter 75. Elle a un problème avec le chemin de papier en tout cas. Enfin le chemin du papier, ça c'est sûr quelque part. Et l'erreur c'est la 077901. J'ai été imprimer le code d'erreur sur le manuel de service qui est disponible. Donc c'est Registration Jam. Remain Registration Jam. Et le premier truc c'est Mediapath. Donc voilà, il faut aller regarder le chemin du papier. Enfin voir, faire tout le cheminement pour voir ce qu'il peut avoir bloqué. Et sinon on peut déjà tester le Registration Sensor. Je peux déjà tester le Registration Sensor en mode diagnostic. Donc on va regarder ça. Il faut que je regarde où ce fameux Registration Sensor se trouve. Et voilà, donc ça va être jeu sans chiant à démonter. Parce que bon, bah voilà, c'est une oriante laser. Donc comment elle est arrivée vers moi ? Alors c'est une laser couleur. C'est pour ça que je voudrais vraiment la réparer. Déjà c'est une laser couleur. Elle est assez récente, elle date de 2012 je crois. Peut-être 2011. Parce qu'il y a le Go Windows 7 encore dessus. Mais voilà, elle n'est pas très vieille. J'ai des tonneurs d'avance. Alors cependant elle est en train de jaunir. On ne voit pas trop la caméra, mais cette partie-là a pas mal jauni quand même. Voilà. Elle a des défauts, elle a assez long à s'allumer. Mais bon, comme je dis, c'est une laser couleur. Ça ne me permet d'avoir qu'une seule imprimante. Oui mon chat, à tes souhaits. Eh bien oui. Donc voilà, ça m'arrangerait de pouvoir réparer ce truc. Alors, c'était livré avec ça ici. Donc je sens que quelqu'un s'est amusé. Voilà. Et ça, je n'aime pas trop ça. Parce que ça veut dire que, ben... Quelqu'un a déjà touché. Et en général quand quelqu'un touche. Comme on a pu le voir dans la vidéo du Sony. Qui sera peut-être uploadé après celle-ci en tout cas. Eh bien c'est pété. Et c'est compliqué à réparer. Alors. Du coup. Par contre on va commencer. Je vais aller dans le service menu. Dans le service menu. Donc pour aller dans le service menu. On va faire un Enter Diagnostic Mode. Turn the printer off. Press up and down all simultaneously. Ok. Alors attendez. Je pose le téléphone. On va faire ça. On the display. Voilà. Là j'ai eu le message. Ce mode please wait. Diagnostic a ready. C'est un mode printer. Ça c'est une manufacturing settings. Ok. Donc là elle est en train de... Bon. En fait ça ne s'ouvre pas trop mal. Et c'est bien indiqué sur le site de Xerox. Ça je n'avais pas forcément besoin de l'ouvrir. Mais j'avais envie de voir. Donc là il me dit. Test du Registration Sensor. Alors pourquoi je teste le Registration Sensor. Hop. On va reprendre les feuilles dans l'ordre. Parce que l'erreur que j'ai. La 077901. Bon d'abord tu as les Registration Sensor. Trouble Shooting Reference Guide. Tout ça d'abord. Check Board Connection. Donc là je pourrais checker les Board Connections. C'est ici. Mais avant de faire ça. Je veux quand même voir si le... Sensor fonctionne. Enter Diagnostic and Run Regi Sensor Test. Regi Sensor Test. Ok. Donc Registration Sensor Test. Voilà c'est ça. Registration Sensor. Donc là je suis dans le service Diagnostic. J'ai sélectionné Printer IoT Diag et Di5. Donc là on est dessus. Je suis dans Printer. Alors Di pour Digital Input Diag. Di Diag, Di5. Et là il est Off. Alors en fait le sensor. Si on regarde cette petite barre noire qui est là. Et donc là c'est la partie avec le couvercle du sensor. Et ici en fait c'est la fameuse... Le petit actuateur qu'il y a là. C'est le... Voilà. Vous voyez ? Voilà. C'est la partie là. Donc là on voit bien qu'il y a un bras qui va dans le truc et qu'il est censé activer un capteur. Donc si je fais ça et que je... J'active ça reste à Off. Donc le capteur n'est pas actif. Donc là on va le faire un test pour le capteur numéro 2. Digital Input 2. Donc là en fait vous voyez là il affiche. Au moment où il est High. Je mets les feuilles. Donc ça c'est le capteur d'entrée papier. Donc je mets une feuille dedans. Hop. Il passe à Low. Et il me dit 1. Je retire. Donc là le capteur fonctionne bien. Donc je vais arrêter le test en appuyant sur la touche Stop. Et on va aller dans Digital Input 5. C'est celui, c'est le capteur qui m'intéresse. Donc là je vais faire OK. L'AMDI. OK. Donc normal. Zéro. Et si j'actionne le capteur. Il reste à zéro. Donc il va falloir tester ce sensor. Et on va voir pourquoi il ne fonctionne pas. Alors soit le plastique ne passe pas correctement devant le sensor. Ou cette partie là est cassée. Soit il y a un problème sur la carte numérique. Et là on va commencer à faire les tests qui m'ont été demandés ici. D'abord il me dit. Bon alors j'ai démonté le fameux registration sensor. Alors j'espère que c'est lui qui m'est bien. Parce que sinon la MPU en fait la carte électronique elle est là. On ne voit pas très bien. Mais bon c'est cette carte là qu'il y a juste derrière. Donc c'est le connecteur là qui arrive sur la MPU. Bon c'est la MPU que je dois démonter. Je ne sais pas si je pourrais faire grand chose de toute façon. Donc à voir. Voilà. Puis pour démonter la MPU il faut enlever le scanner tout ça. Donc ça va être un truc un peu chiant. Enfin ça se fait mais ça va juste être chiant. Enfin cela dit le manuel est extrêmement bien fait. Et ça se démonte plutôt bien. Donc voilà. Et en fait cette partie là. Ça c'est la partie carte en fait. C'est une carte. Celle-ci elle fait c'est une carte. Alors là on doit avoir le module wifi juste au-dessus. Je ne sais pas s'il est présent sur ma machine. Apparemment non. Je crois qu'elle avait le wifi mais peut-être pas. Non c'est qu'il y a juste la MPU. Je ne sais pas trop. En tout cas ça c'est le module Ethernet. Ethernet USB. Enfin on m'a dit qu'elle avait le wifi. Mais du coup je n'en suis pas certain. Enfin je ne suis pas certain quel est le module wifi. bref cela étant. Elle a un modem fax. Cela étant. Cela étant. Ah si c'est peut-être ça le module wifi. Ah si ma cadresse. Ah si bon voilà c'est ça le module wifi. Pardon. Donc le module wifi est là. Voilà donc cela étant. Je vais démonté ça. Je vais tester les deux diodes avec le module. Alors il semblerait que cette diode soit morte. Elle s'affiche comme un commande store de 51 picots. Et j'ai fait le test à plusieurs endroits différents. Là je vais essayer entre 1 et 2. Alors il y a juste un truc que je voulais rajouter. C'est que c'est peut-être une photodiode. Enfin il doit y avoir une diode émettrice en fait d'un faisceau. Je pense que c'est dans l'ordre de l'afra rouge. Et ensuite il y a une diode réceptrice. Et je pense que c'est une photodiode. Et qu'elle ne fonctionne pas pareil. Donc mon testeur n'arrive pas à avoir ce type de diode. Et ce n'est pas forcément la diode en elle-même qui ne fonctionne pas. Alors j'appuie bien pour avoir bien contact. Je vais appuyer sur reset. Maintenant entre 1 et 2 j'ai 20,7 nano. C'est bizarre quand même. Entre 2 et 3. L'autre diode s'affiche bien en tant que diode. Entre 1 et 2. En fait c'est qu'il détecte même pas de composants là. Mais peut-être que j'ai mal appuyé cette fois-ci. Alors entre 2 et 3. Non entre 1 et 2, 61 picots. Il ne la détecte pas. Et ce testeur fonctionne vraiment bien habituellement. Donc je pense que... Après test et en réfléchissant un peu. Il n'y a qu'un côté où c'est une diode. D'ailleurs c'est bien écrit là-dessus. De l'autre côté ça doit juste être en fait une... Ça fonctionne comme un capteur de luminosité. Je pense en fait que ça marche comme un condensateur ce truc. Et la valeur varie. Et du coup sa tension varie à ses pôles en fonction de si je passe mon doigt ou pas devant. Et effectivement je peux le vérifier avec le multimètre. Donc il semble que cette partie là fonctionne et que le sensor fonctionne. Donc soit il y a un problème avec les câbles. Soit effectivement c'est un peu plus sur la MPU. Et à mon avis ça va être sur la MPU. Bon bah ça ça s'appelle traverser un PCB avec un tournevis. Oui j'ai pas de 33 ohms CMS. Donc voilà voilà. Et oui ça serait mieux de foutre une CMS avant d'arracher les pièces cela dit. D'accord. Mais bon ça je pense que c'était nécessaire. Par contre j'ai pété un autre truc du coup. Là il y a une bobine qui a dégagé pour l'USB frontal. Mais ça bon l'USB en façade je comptais pas forcément l'utiliser. Donc je pense pas que ça me posera particulièrement soucis. Et en fait oui le tournevis on voit le coup il est parti d'ici. Il a arraché la bobine. Il est passé là. Et il m'a niqué la résistance. Donc c'est bien joué cependant je crois pas que ça ait coupé de pistes. J'ai regardé au microscope et ça ne semble pas m'avoir coupé de pistes. Et moi c'est un peu le seul truc qui m'importe c'est de savoir si j'avais coupé des pistes ou pas. Donc voilà le coup de tournevis c'est par là. Alors je pourrais toutes les gratter pour voir mais je pense pas qu'elles soient coupées. Donc je pense que c'est bon. Bon maintenant il me reste à voir si du coup on a bien du 3,3 volts qui arrive à la carte. Oui mon chat. Insupportable. Je vais peut-être un câble avec ce chat. Mais je suis présent je suis là. Et ne vous inquiétez pas il est bien nourri comme vous pouvez le voir. D'ailleurs il est un peu trop nourri. Et bon elle m'a déjà bouffé le paquet de croquettes. Elle a été le chercher dans le placard. Donc oui mon chat. Viens. 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 Viens plus proche tu veux que je te caresse. Oui donc il me reste à vérifier s'il y a bien le 3,3 volts qui arrive. Et c'est le cas. Bon là par contre je crois que je vais arrêter parce que j'ai assez pété de trucs pour ce soir. Oui parce que oui je casse des trucs aussi ça arrive. Donc quand tu casses il faut arrêter. Oui donc en fait j'ai essayé d'enlever cette vis. Tout en étant voilà celle qui était là pour le blindage. Pour enlever la partie du scanner. Et en fait j'y arrivais pas j'ai forcé un peu. Sauf qu'en fait j'ai fini par tordre la patte. Du coup le tournoi s'est arrêté sur la carte. Truc classique hein. Truc ouïf. Bon je reprends le lendemain sur l'axe 0. J'ai fait un peu de la merde. On va pas se le cacher. Mais j'ai réglé mon erreur. Bon là 077901 ça s'y était déjà. Donc ça c'est l'erreur que j'avais de base. Bon par contre j'ai explosé cette carte. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu enlever la petite masse qu'il y avait là pour enlever le scanner. J'y arrivais pas. J'ai appuyé un peu fort. Le tournoi s'est glissé. Il a traversé la carte. Ici il a emporté la bobine pour le port USB en façade. Ce qui me fait pas trop chier. Par contre il m'a emporté la résistance qui était là. Et la piste qui était associée à la résistance que j'ai remplacée. Après j'ai pas cassé de piste apparemment. Donc voilà. Donc j'ai remplacé la résistance qui est juste là. Avec le microscope. Donc vraiment utile ce truc. Parce que je pense que sans je m'en serais pas sorti. En tout cas pas aussi rapidement que cela. Quand tu fais du CMS comme ça c'est pas... Ça parait gros comme ça. Mais quand tu mets ton doigt à côté des composants. Bah là ça parait pas gros. Voilà. Et du coup pour une fois je me suis servi de la panne la plus vide du fer à souder. Carte mère j'ai pas le 3.3 volts arrivé. Donc voilà. Donc je pense que le souci vient de là. Voilà. Bah écoutez je vais essayer de continuer. Faut que je démonte la carte mère qui se trouve ici en fait. C'est un peu plus chiant que prévu. Et je sais même pas si j'avais remis. Est-ce que j'avais remis hier quand j'ai testé ? Et bien non. Je n'ai pas remis je crois. Ah si il est rebranché. Si si c'est rebranché. Alors j'ai testé la continuité entre les câbles et le capteur. C'est bon. J'ai testé le capteur. Je pense qu'il est bon. Du coup il reste plus que la carte mère qui envoie pas le 3.3 volts au capteur. Voilà. Alors là elle se met à compter par intermittence. Elle compte pas très bien. Mais elle se met à compter. Par intermittence en tout cas. Alors là je n'y comprends plus rien. Parce que j'avais testé le capteur. Il semblait bien fonctionner. J'ai testé les câbles aussi. Alors je dois vous avouer que je suis un peu perdu là. Je ne comprends pas trop. Et voilà. Premier papier. C'est bon. Deuxième papier. La tâche est terminée. L'imprimant 0 est réparé. Alors en fait le truc à la fin. Oui. Putain ça fait le bruit des feux de la bagnole quoi. Le bruit des feux de la Clio. Issou. En fait le registration sensor était mal remis. Et du coup le ressort ne revenait pas correctement. D'ailleurs je pense que c'était peut-être aussi un des problèmes d'origine. En plus du capteur qui déconnait. Alors pourquoi le capteur a déconné des parts. Je n'ai pas compris. Et ça c'est réparé avec du scotch. Parce que la nappe fonctionne mal maintenant. Alors je tiens également à préciser une deuxième chose là. C'est que du coup. Alors ce qui se passe c'est que. La nappe là qui est abîmée. J'ai réglé le souci. Alors la nappe en fait elle faisait plus correctement contact. Parce que les petits contacts au bout commença en fait à se décoller du support. Donc j'ai inséré en fait. Une petite attache de nappe. Un petit support bleu fin en fait en dessous de la nappe. Et j'ai enlevé le scotch parce que sinon ça m'empêchait d'ouvrir le scanner. Donc c'était un peu bête. Et du coup comme ça ça fonctionne très bien. Il n'y a plus aucun souci de contact ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste rajouté sur le dessous de la nappe. En fait dans le connecteur. Un petit en fait support de nappe. Un pareil un petit support bleu. Qui est souvent au bout des nappes. Donc celui là je l'ai réinséré en plus du support d'origine. Donc ça a fait double couche de support. Et du coup ça ne me pose plus du tout de soucis quoi. Parce que du coup je perds. Alors c'est même pas la nappe je pense que c'est le connecteur qui m'a derrière. Bref. Et du coup il n'y a pas d'affichage par moment. Donc voilà. Par contre là je peux faire une copie couleur. Et c'est autre chose. Mais enfin bref. Elle fonctionne. C'est réparé. Ça m'a coûté zéro. Juste un peu de temps. Cela dit. Ces machines quand même sont toutes en plastique. Qui m'a l'air assez fragile un peu partout. Bon le prix que ces machins coûtent. C'est extrêmement cher. Mais je voulais les réparer. Parce que j'ai trois teneurs. D'avance. Couleur. Donc voilà. Bon alors maintenant c'est fait. C'est réparé. Je vais pouvoir la remonter. Et je vais avoir une imprimante laser couleur. Ce qui est plutôt cool. Cela dit la qualité d'impression en couleur n'est pas dingue. Mais bon voilà. Enfin on va faire comme ça. Mais bon. C'est réparé. Le registration sensor. Donc si vous avez. Alors après j'avais un 7704. Si vous avez un 07704. C'est la deuxième erreur que j'ai eu. Et le papier en fait ne sortait pas totalement. Il disait qu'il mettait trop de temps. En fait. Entre le moment où le papier rentre et le moment où le papier sort. Bah ça c'est parce que le ressort en fait. Je vais vous remontrer. Oui bon ça on a compris. Le ressort vous voyez. Il faut bien qu'il soit plaqué là à droite. Il faut bien qu'il soit plaqué. Et en fait quand. Enfin il faut que ça revienne automatiquement. Voyez cette partie là du registration sensor. Si je tiens la partie du haut. Vous voyez il faut qu'elle revienne toute seule. Voilà. Et là. Là ça a bien fonctionné. Parce que ce qu'il a dû se passer. Il faudrait que je regarde au début. Mais je crois que quand je l'ai eu. Le ressort n'était pas forcément bon endroit. Alors soit quelqu'un a démonté. Parce que la prémente avait déjà été démontée avant moi. Soit c'était mal fait. Voilà. En tout cas ça fonctionne. On voit mes niveaux d'encre. Je crois que le noir est à fond. Y'a le haut. Sayane. Magenta. Ok. Donc ça c'est cool. Mais j'ai trois teneurs d'avance couleur. Donc ça c'est bon. Voilà. Je reprends un peu sur l'acte 0. Il s'est passé deux semaines. Depuis que j'utilise l'imprimante. J'ai pas eu de soucis avec. Elle fonctionne très bien. Je viens d'imprimer une photo de la moto. Donc un portrait couleur. Et voilà ça fonctionne. Donc ce qu'il se passe. Alors ce qu'il s'est passé. C'est que j'avais quelques petits soucis. Comme avec. Donc ce que je vous conseille de faire. Une fois que tout ça c'est fait. Ici il y a une petite brosse. Derrière chaque teneur il y a un trou. Il faut la passer dedans pour nettoyer. Le guide de la lumière. Ensuite une fois que ça c'est fait. Moi j'avais des problèmes. C'est à dire que sur le texte. Quand j'imprime en couleur. Les trois couleurs n'étaient pas complètement. Convergées ensemble. Comme sur un tube par exemple. Quand les tubes cathodiques. Quand les trois couleurs sont pas. Les trois guns. Les trois canons ne sont pas. Ne sont pas lignés. Donc j'avais les mêmes soucis. Ça se résout en allant dans les paramètres de l'imprimante. En allant dans le pardon admin menu. Maintenance. Donc adjust btr. Donc ça c'est ce qui va permettre de vous régler le premier problème. Donc le problème des couleurs lignées. Et ensuite j'ai de l'encre qui ne séchait pas tout à fait parfaitement partout. Au début surtout sur les grosses photos couleurs comme ça. Donc ce que j'ai été. J'ai été dans adjust fuser. Hop ça c'est pour le four. Et pour chaque type de papier. J'ai poussé le four à trois. Plus trois. Du coup le four chauffe un peu plus. Et le toner sèche parfaitement. J'ai aussi nettoyé le système de développement. Donc le rouleau. Et j'ai fait un toner refresh aussi. Voilà. Et bien écoutez. C'est les petites choses que j'ai faites. Si vous êtes en montagne. Vous pouvez ajuster l'altitude. J'ai l'impression. A partir de 1500 mètres je crois. Mais bon. Ça va concerner assez peu de gens. Mais voilà. Donc pour l'histoire des couleurs. Ça va être juste btr. Ça a réglé le problème. Donc là l'imprimante fonctionne parfaitement. Et j'en suis tout à fait satisfait. Voilà. Et bien écoutez. Voilà les toner d'avance. Et puis écoutez. On se retrouve dans une prochaine vidéo.